et yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de rome de total war dans lequel nous jouons vers sargétorique les arvernes ah ça me fait plaisir de pouvoir rejouer ah on avait un problème debout ça fait moins plaisir on avait botté les fesses au vn et au nomnet on a un petit problème avec les dumnoni on avait libéré zunel ok les zunel qui ont l'air de vouloir partir chez les dumnoni d'ailleurs ok 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 et pas camunoludonon pardon camunoludonon c'est pas facile à dire ok ce que je vais faire c'est j'ai pas une flotte dans le coin là qui traîne ouais voilà ce que je vais faire c'est que je vais je vais recruter une clotte une clotte ne me demandez pas comment j'ai réussi à trouver ce mot je n'en sais rien une flotte et et on va aller traverser la manche ah oui c'est vrai qu'il y avait rome aussi le passage il est là s'ils veulent passer sur sur cette vue je vais rien pouvoir faire surtout que j'ai pas de troupe la plus proche elle est là c'est terrible ça bon bah ramener vos fesses les amis j'ai un éclaireur pour voler de la nourriture je vais le mettre là bas les monts du bien qui m'ont volé un territoire il va me voler il va voler 1 3 de nourriture je sais pas exactement on va voir 3 ils veulent 3 de nourriture c'est parfait ça me fait passer dans le positif alors tout juste mais ça me fait passer dans le positif lui il a passé il a réussi à passer outre mon embuscade bon c'est pas très grave je vais je vais refaire un siège de la ville là juste après c'est vraiment pas bien grave les nerviens les nerviens j'ai l'impression qu'ils sont en train de m'envoyer quelques troupes dessus j'aime pas ça alliance défensive oh ils s'entendent pas bien avec les non parce qu'ils sont en guerre contre les suèvres les germaniques c'est hors de question ah je perds ah mince je perds le tribut ça c'est embêtant bon direction vasio ouais quelques pertes c'est raisonnable quoique ça c'est lui mais non je vais faire ça pour l'instant et je vais aller regarder pour aller prendre vienna lui il va pouvoir retourner là et lui il va pouvoir retourner là bas qu'est ce que ça me dit ça me dit qu'il vient avec pas mal de troupes lui il me donne la vision il n'y a pas grand chose mais ils sont pas en guerre mais ils sont chez lui quand même il y a un truc quand même ok ok bon je vais prendre vercingétorix oh la vache j'ai eu des pertes à cause de manque de nourriture c'est terrible ça tout ça c'est le manque de nourriture je vais recruter quelques mercenaires ici ils ont quoi ils ont de la bonne unité bien chasseurs gaulois hop voilà je vais prendre ça ça devrait être bon et on va faire ce qu'il faut pour de la nourriture pourquoi j'ai fait un truc là ah oui le guerrier nu dernier type d'unité que je peux recruter que j'avais pas mis mais que je peux recruter à des moissos nourriture nourriture là je suppose que j'ai de la bouffe ici on va voir en armorique ça ça me consomme pas de nourriture je vais faire ce qu'il m'en consomme pas ça ça m'en consomme et ça ça m'en consomme on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va recruter alors oui non on va améliorer plutôt ouais on va améliorer on va pas améliorer on va pas tout améliorer ça coûte cher et on peut les améliorer voilà ah bah c'est tout toi tu vas voler encore plus de nourriture ah non tu vas espionner encore plus de technologies l'énerviens ouais ils sont là en fait l'énerviens ils essaient de ils essaient de prendre mon agent j'ai l'impression là ils attaquent on avait prévu on a une victoire en mode agressif ce que je vais faire en automatique ça va me prendre la tête voilà je réduis en esclavage et je vais aller chercher les survivants pour ah t'es pris et ok il a été blessé en tentant de s'échapper ouais donc ça veut dire qu'on a quelques soucis avec les énerviens voilà on finit t'as un joli bouclier mais t'as un joli bouclier mais il flotte pas ton bouclier c'est pas mal ça hop je tue je pense qu'au niveau esclavage ça va être bon si j'en fais trop je vais avoir des gros problèmes d'ordre public ça je veux pas alors là c'est en train de se reconstituer impeccable là on est bon là on est en attente d'unité de cavalerie là on va lui prendre vienna on va pas le laisser au parce que je peux libérer je vais libérer je vais libérer les allobroges ça me fera une tribu supplémentaire pour nous défendre ici contre les romains et ils pourront recruter je pense plus d'unités ce sera mieux à terme ici ils sont pas liés ok est-ce que je peux passer à autre chose la lance militaire un petit paiement je vais lui proposer un petit paiement ça risque d'être un peu trop après on va voir si je peux développer des villes à la place ah oui ah à 4000 là quand même c'est pas donné cette histoire Pitavis des rouillons et en transalpina une ferme bovine voilà ça devrait ça devrait être pas trop mal au niveau nourriture bientôt lui il a des pertes moi j'en ai aussi mais j'en ai un peu moins au niveau du pourcentage ça change pas vraiment donc je vais prendre la ville tout de suite ça me permettra de récupérer en plus une lady ah le salaud il m'a pillé je vais faire un deuxième enclos je vais bien au niveau moral roi de république je veux dire ça va le faire c'est juste la conquête là qui qui fait mal conquête moins 20 instabilité moins 15 donc j'aurai plus 35 à terme ça va les esclaves m'apportent 5 de attends mais c'est tout je peux monter oui je peux monter encore en esclave je pensais je pensais que j'en avais beaucoup d'esclaves bah en fait ça va il m'apporte que 5% de enfin 5 de enfin il y a que 5% de la population qui est esclave on peut monter facilement à 20, 30 en fonction des factions bon 40 mais ça c'est sparte à sparte les mecs ils peuvent être à 40% d'esclaves parce qu'ils ont des ils ont un bonus régulateur d'agitation d'esclaves Rome bouge ah sérieux il avait encore une légio là purée je vais voir si tu peux partir en retraite oui ça a marché la retraite a fonctionné c'était où c'était où ? c'était là donc je vais les ramener à je vais les ramener par là on va essayer de passer un endroit tranquille, sécurisé clou 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 je suis en train de voir si je peux recruter quelque chose enfin un agenda intéressant pour l'instant bof l'EDI a bien été publié en en Transalpina il y a encore une autre légion romaine oh la vache ah il m'envoie tout là d'un coup là j'ai affaire à 3 régions 3 régions légions romaines ça craint du boudin je vais recruter ici des mercenaires je vais pas avoir le choix une cavalerie ça me sert pas à grand chose en ville et j'ai plus beaucoup de mercenaires pas beaucoup de dispo euh l'armorique j'ai récupéré de la nourriture donc je vais pouvoir continuer à faire fabricant de trompettes euh il y a pas mieux non non oui non c'est bien non c'est ça fabricant de trompettes allez hop et en technologie 50% d'armure pour toutes les unités de siège je m'en fous plus ça en rond d'expérience des euh recrues d'infanterie lourde oh c'est bien ça moins 5% de coût d'entretien pour toutes les armées ah j'aime beaucoup parce que d'infanterie lourde c'est ce que je vais avoir en fin de partie je vais avoir que ça là j'ai bientôt ma cavalerie d'ailleurs plus c'est une capacité de recrutement pour toutes les euh euh provinces plus ça en rondé ouais c'est super on va garder cette technologie là lui on le pille eh mais il a réussi non je pensais qu'il avait assez de nourriture avec malgré tout ce que je lui envoie sur la tronche en vol en espion Rom alors est-ce qu'ils vont essayer de prendre ma cilia ah sérieux bon à la résolution auto je sais pas où est-ce qu'il est arrivé mais bon il aurait assez réussi à me prendre ça mais on les voit pas hein alors je veux bien qu'il fasse des embuscades mais elles sont vachement efficaces ces embuscades hein non accès militaire bon eux ils sont euh plutôt contents on va voir alliance défensive ouais ok je vais leur demander l'alliance défensive ils sont pas en guerre hop c'est pas ça bon par contre paiement je vais exiger un paiement faut pas déconner laisse tomber ça c'est pas intéressant on devrait passer là c'est militaire euh euh ok ça passe j'ai un autre allié défensif hélas j'ai une guerrière qui est morte j'ai des espions ouais j'ai des espions de partout là ok c'est les espions du Mnony je m'en fiche lui il s'est rebarré du coup comment ça se passe ou alors il a fait une bataille qu'il a perdu non il est même pas en guerre c'est bizarre cette histoire encore bon ouh ouh c'est pas donné hein ok ok et on va pouvoir recruter ou pas là on est bien ouais bon là on va vraiment recruter et regardez j'ai ma noble cavalerie alors là par contre dégâts en mêlée non attaque en mêlée 79 morale de base 97 santé armure dégâts de charge 47 ah la vache ah ça c'est une bonne unité hein bah non la vache le cheval mais c'est une bonne unité allez on va faire 4 archers on pourra recruter un peu plus tard hop beau parleur ça augmente mes relations avec les autres factions je gagne 14 000 par tour c'est vraiment pas mauvais l'énerviens il commence à m'énerver il m'énerve l'énerviens bah bah ok classico classique rom il va se barrer ici je vais devoir recruter quelqu'un bah j'ai rien en fait dessus je vais recruter des archers vous savez quoi hop put ça pourra toujours mettre le feu aux engins de siège ennemi lui il est en train de recruter des troupes c'est parfait là-bas là-bas non ok il y a un massilia ça fait consommer 4 de nourriture ça devrait passer ouais surtout qu'ici j'ai un autre royaume 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 héro-y royaume 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 Katzi y N اون 1 Hsi N oui mon gars t'améliore en français toi de jour en jour c'est de pire en pire c'est magnifique allez la bonne cavalerie là à faire du bien là je vais pouvoir m'avancer petit à petit alors la question c'est est-ce que je peux lui faire une embuscade ouais il veut pas on peut la tirer dans un dans un piège jeune guerrière on dit sabotage 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 non j'en ai couvert ok deux petites troupes sont pas ou elles sont plus on va avancer toujours en fort s'il veut venir on lui cassera les dents ok oui ça me revient ici je voulais recruter un un amiral toi tu es héroïque militant non terrifiant pour démoraliser le moral de l'ennemi démoraliser le moral pour démoraliser l'ennemi tout court peut-être oui c'est mieux alors ici sachant que mon général il est à pied je vais je vais recruter d'autres unités à cheval ok là je finirai avec juste des bretters d'élite j'aurai quatre archers je pense ça devrait être suffisant les noyés je vais attendre d'avoir mon port de pierre je pense ce sera mieux ce qui fait que j'ai de la tune en trop tiens améliore lui qui va devenir le premier à devenir un vert gobé plus 21 de taux d'imposition sur la province locale plus 3 d'ordre public par tour pour toutes les provinces 7 de gravitas ça on s'en fout 14 de loyauté ça on s'en fout ça on s'en fout moins 14% d'entretien pour toutes les unités terrestres armées uniquement ça c'est bon allez une petite adoption ici toi tu as un bon niveau on va améliorer ton rang on va du tir ça c'est bien hop toi pareil on va améliorer ton rang tout ce qu'on peut on le fait ça permet d'avoir plus de positions gagner un peu plus moins de dépenses de l'ordre public enfin c'est tout bénef oh la vache par contre les traits qu'il a lui ah lui il a pas 20 ans c'est dommage faudra attendre mon ami c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître non c'est pas ça oh Rome il a avancé ou il a reculé il a fait quoi je l'ai vu mais je sais pas exactement où il est je l'ai vu bouger mais ça a pas mis où alors je peux pas bouger de là c'est l'hiver si je bouge j'ai des pertes oh ça c'est terrible c'est pas bien quoi léoplite hop dissoudre conditions non saisonnières on va s'essuyer hiver doux c'est bien ça fait que le moral etc il est un peu meilleur localement hop là merci pour la nourriture et ici aussi est-ce que je ferais pas un fumoir un fumoir ma question c'est on va attendre l'hiver on va attendre bien sagement l'hiver ça fait mal ici dans ces régions l'hiver fait très mal c'est plus comme maintenant oula l'hiver il est pépère il est doux il y a bien les suèv les suèv là ils sont vraiment proches de Rome j'espère qu'ils sont qu'ils s'entendent mal avec oui ils sont en guerre contre eux ok les suèv ça va leur poser problème surtout que là apparemment ils ont une chambre libre pour faire tout ce qu'ils voulaient je peux pas augmenter le niveau aucun oh bah c'est triste ça je veux le Royaume Diplomate chez les Allobroges ok on s'entend très bien et on va on va recruter on va terminer cette arme mais ouais parfait ici elle est elle est terminée c'est cool là on s'en fiche et j'enlèverai une autre je vais enlever une autre à du Rotinchom du Rotinchom les Corrigans audacieux j'en ferai alors là je vais changer je vais faire 6 unités de cavalerie plus une avec le avec le général et je vais faire 13 unités de corps à corps on va voir ce que ça donne ça peut donner quelque chose de cool il est revenu avec un tribut généreux oh la vache ah ouais il est très généreux j'ai l'impression qu'il a été très généreux le tribut 1500 peut-être pas si généreux que ça ça va ok il faudrait qu'il revienne fabricant de Carnix allez hop c'est parti je n'ai toujours pas les les ports non je n'ai pas les ports de pierre m'emporte waouh les revenus de la province 10 000 et ce n'est pas fini comme dirait les anciens de chez nous du moins de chez moi oh la vache 10 000 il n'y a pas moyen de non je ne sais pas oui oui voilà 10 800 là pour oh la vache bon je suis en train de me dire si je peux remettre un peu de côté c'est tant mieux parce qu'il y a des technologies qui vont demander de l'argent ok lui il s'est fait blesser en supérieur en supérieur ça c'est cool hop là alors toi un beau parleur oui tu es en train de piller des gens mais tu restes un beau parleur non je suis c'est correct et là je vais faire des pires lourds à Google ah c'est 3 par 3 bon voilà on va faire comme ça de toute façon je ne peux pas en dépenser encore je n'ai pas fini ma techno là ça va être ça ça va être badass par contre le mec qui me rend compte en mer il n'est pas content le mec qui croit ça alliance militaire j'accepte avec grand plaisir allez on guerre contre les contre les suèves ce con comment il a fait en plus c'est lui oh non on est en alliance défensive ça veut dire que forcément c'était les suèves qui avaient attaqué et il aurait demandé à ce que je l'aide il ne m'a rien demandé du tout donc il a fait de la merde donc sort d'action alors encore taré des chevaux une tétrie de balle un moment d'unité perdue lors de siège plus 10% de taux de recherche ça c'est bien ça c'est bon aussi ok je vais faire ça puis je partirai sur jugement des druides et doctrine des druides je ferai cet arbre complet et je finirai par celui-là plus de taux de recherche ça ne va pas me faire baisser les prix donc autant le faire en dernier j'aurai l'avantage des autres recherches avant il faut juste que je m'arrange on va avoir 8000 dans les poches ouais c'est bon au moins au moins 8000 voilà ça ce sera le tour d'après vers un géoteur exil est prêt toi tu es en train de recruter toi dès qu'il y aura les beaux jours là dès le printemps on est en quoi on ferait y est voyons encore un mois avant le printemps tu traverseras tu auras traverser la mer quoique j'ai ce qu'il faut je pense avec lui et lui ça passera non ça devrait passer je le renverrai juste un instant en jargon à moins qu'en vrai non tu sais quoi je vais rétablir l'héritage les torques d'or et je le ferai recruter alors je vais bien voir je le ferai recruter des unités de cavalerie que j'irai lui livrer livrer à moins qu'il passe que j'irai livrer un peu plus d'or alliance militaire il est en guerre contre les dume de Nice ça me va ça me va je me suis fait un autre copain oups ok ok alors je vais juste voir si 1 2 3 ouais 4 je vais remplacer remplacer la dernière unité je suis bête il a une unité de cavalerie mais autant avoir tout pareil désolé pendant un moment je me suis dit tiens j'ai fait une erreur c'est bon et lui il partira pareil d'aller beau jour faire la livraison express j'ai plus assez d'argent si je veux garder les 8000 si je peux faire ça ok ça coûte combien ça coûte 900 je sais pas il y a pas de romains ils sont rentrés en hiver ils sont pas bêtes ni mot tu es mortel toi aussi tu es mortel les suèvres les suèvres je sais pas s'ils ont le malus ouais je pense quand même se déplacer dans l'année je les aime pas eux aussi ils sont en guerre contre les dumnonis ils me proposent une alliance militaire on va leur faire moyennant un paiement de 170 j'accepte et là j'ai vraiment beaucoup d'alliés là d'un coup c'est dû aux druides vous savez je les ai mis beau parleur enfin je leur ai donné la caractéristique beau parleur je sais pas si j'en ai un voilà beau parleur plus de diplomatie avec les factions et aussi les recherches que j'ai fait qui m'augmentent les diplomaties unité tribale là si je fais ça ouais forcément il veut pas si je fais ça j'en ai pas mais si je vais dans l'arbre de la diplomatie ouais en expansionniste je suis à moins 16 et en affinité culturelle je suis à 85 sauf que en expansionniste je devrais être à plus je devrais être à moins 40 sauf que grâce au bonus que j'ai ça fait 40 moins 24 je dois avoir en tout un total de 24 de bonus juste par les beaux parleurs je pense non ça serait déconné quand même bah si ça doit être ça j'ai plus 19 à la diplomatie enfin il y a un bonus qui me donne plus 24 d'un certain type et qui fait que je m'entends trop bien avec allez alors voyons est-ce que j'ai des constructions à faire de la bouffe ça je dis oui bah pas de suite en fait parce que sinon j'ai pas assez d'argent ça coûte très cher les constructions ben dieu et lui le tour prochain je pense qu'en deux tours il a fait le trajet il a fait le trajet du route 1 con qu'on date voilà c'est le printemps c'est le printemps enfin un bon printemps ça fait du bien hop voilà on l'envoie il va même passer namnetom c'est cool conditions non saisonnières voyons voir les intempéries un truc comme ça printemps précoce ouais c'est c'est cool pour eux comment ça sans accès militaire ah oui non mais c'est eux ouais bah ils avaient qu'à pas prendre mon territoire voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire ici il leur faudra trois tours avant de d'avoir tout recruté enfin d'avoir recruté tout le monde là j'ai une belle armée là j'ai une belle armée là j'ai une belle armée ouh ça fait du bien ça voilà on va checker les constructions oh ma vache non mais ça coûte combien ça 5 000 on va faire doctrine non on peut pas faire doctrine détruite quel dommage pas grave plusieurs richesses provenant de l'agriculture je prends plus une scène russe pour tous les personnages oh on va faire ça d'abord coopération tribale confédération garde-manger ce sera pour après là je vais pouvoir ramener lui bloquer la route au romain au niveau du sud des Alpes ici donc ça s'il veut passer bah il passera pas je suis le protecteur de la flamme de doom voilà bien ici là hop là position fortifiée et là vous voyez autour il y a un petit cercle rouge voilà alors il y a deux deux cercles rouges c'est celui qui est le plus foncé donc le plus petit c'est que les unités ne peuvent pas passer ici elles sont obligées de vous attaquer si elles veulent passer donc ça bloque je vais peut-être passer trop vite mais ça bloque bien le passage n'importe où au niveau des des possibilités de passage là on peut pas c'est avec une croix rouge non on peut passer la montagne peut-être que là il pourrait non même pas en vrai là il peut pas passer et là ça va jusqu'à la mer il peut pas voilà ici bonjour livraison express mon ami on échange voilà je vais dissoudre et je vais aller refaire recruter des troupes mais pour sa propre sa propre armée cette fois il lui faut deux tours allez on va commencer le déplacement alors au cas où je vais le mettre en embuscade pour éviter de se faire voler des troupes ou quoi que ce soit du genre c'est un peu désagréable c'est très désagréable ça coûte quand même 2000 c'est bon et là du coup les lumnonis ils font pas les fiers les lumnonis ils font pas les fiers c'est clair traiter avec lumnonis allez on va pouvoir terminer ce tour moi j'attends avec impatience alors pas les lumnonis ah les alobroche ils se sont fait reprendre par rome bon c'est pas eu que j'attendais avec impatience mais regardez ça il y a un truc non alors je vais recruter plutôt les mercenaires locaux mercenaires locaux on est 14 ils sont 18 on va recruter encore voilà juste ça c'est une embuscade on a l'avantage bien que j'ai des mercenaires qu'il a des meilleures unités il fallait réfléchir avant de faire ça donc je réduis en esclavage on avait vu tout à l'heure quand on avait une population d'esclavage qui était pas énorme hop soldat lui on va le faire en expert défensif mode agressif on veut se débarrasser de lui je perds que l'identité de mercenaires ça me va bien joué j'ai cru qu'il allait tomber dans la mer lui hop ça on fait ça lui c'est bientôt fini je vais même pouvoir commencer à l'avancer je vais recruter jusqu'à là-bas de la sinus aquitanus et là on va rentrer bientôt sur l'océanus britannicus alors on avait un problème romain à Vienne toujours et encore les mêmes ils sont embêtants il est où le pont ? il est là-bas ok bon direction Viena je vais aller prendre Octodurum en vrai je crois que je vais pas avoir le choix que essayer d'aller prendre Octodurum ok ouais lui il est sur Polentia je vais vite retourner à Vasio avant d'avoir un possible problème avec les romains ok hop mortel lui le tour d'après il recrutera oh bah zut alors je suis encore passé chez vous c'est ballot ça recruter ouais 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 tentative de sabotage ouais bon là ça fait chemin comme un année qu'ils sont là Rome alors il va sûrement attaquer une des deux armées peut-être celle qui est sortie oui d'accord alors pourquoi viens-tu attaquer alors que tu perds c'est bizarre quand même base agressif réduire en esclavage on a soutien populaire on rend 3 c'est ça ouais et là on va faire le petit dernier soutien des prêtres j'ai mon fumoir à Gervoglia c'est parfait les unités vont se reconstituer beaucoup plus vite 30% de plus je crois toi tu vas aller à Vienne il y en a un pardon lui il a gagné bien de l'expérience par contre oh la vache il y a le guerrier lui aussi ce sera un défenseur on va aller chercher bonjour bonjour vous êtes beaux les romains c'est bien vous nous amenez du matériel qu'on peut revendre qu'on peut faire fondre on réduit en esclavage et on a l'armée qui a gagné un niveau je vais me mettre au niveau du pont je vais attendre d'avoir la reconstitution ce serait bête si je passais le pont je l'aurai pas cette province c'est quoi c'est Bibracte et Vienne ok il faudra une nouvelle armée ici ça tombe bien lui il arrive ok il me faut briques cuites la technologie des briques cuites c'est ça pour pouvoir avoir d'effondrer une bronde attendez j'ai déconné ici on est d'accord j'ai totalement déconné pourquoi pourquoi j'ai pas fait des puits de mine ça me rapporte plus ça me rapporte tellement plus bon c'est bien j'ai du bonheur public mais j'ai de l'ordre public pardon mais bon j'ai pas pensé du tout allez on va traverser la mer ça va pas vite ça va pas vite du tout bon au moins accompagné de des noyés mais quelle idée de s'appeler comme ça quand tu vas traverser la mer c'est pas logique je sais pas les flottants les flottants au moins je sais pas les noyés c'est pas le but quand tu prends la mer c'est pas le but de se noyer je t'assure il a pris il a pris polentia donc cramp devrait être occupé je pense à à essayer de reprendre cette province ce qui fait que moi je peux d'une aller prendre vienna voilà je vais conquérir cette fois les go2 l'ovia qui est là on s'en fiche un peu là je vais faire de la bouffe et je vais essayer d'aller chercher ici je vais m'approcher d'Octodurum attends c'est pas par là le chemin le chemin d'Octodurum il est par là-bas là je reste chez les éduins tout là je suis chez les éduins jusqu'à là donc j'ai pas trop de problèmes et ouais là t'as un passage en fait attends attends mais il est pas passé par là c'est pas possible mais attends quoi non il a dû passer par là en fait ouais ok je me disais parce que s'il passait par la par les montagnes avec les pertes ça m'aurait paru un peu bizarre qu'il arrive en bonne santé je t'avais oublié Adguina tu vas gagner un niveau tu es frénétique bien évidemment bravo à toi oh zut je les ai pas fait bouger oh couillon de moi je pensais l'avoir fait ça me fait perdre du temps escalade militaire romaine ah alors c'était un je sais pas comment ça s'appelle une sorte d'événement qui fait que rom gagne je sais plus combien de de troupes c'est les renforts de pompée je crois je veux pas dire ah ouais 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 je sais plus combien ouais effectivement donc 20 non non sérieux c'est pas que du 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 ah ouais ah c'est super ça ah la vache ah c'est terrible euh bon il faut oh non c'est pas le moment je le veux moi c'est pas à vous les gars c'est les suèves faites vous fumer la tronche les suèves avant avant que j'arrive euh bon va vite falloir que tu recrutes toi moi je te le dis tu vas recruter plus vite que ça va falloir aller défendre contre homme surtout qu'on a des troupes qui sont comment dire ils sont partis dans la manche là bon au moins ça recrute vite oh la vache alors ça c'est fini ça c'est fini ça c'est fini mais c'est la mouise hein euh non c'est pas ça que je veux faire non plus c'est pas ça que je veux faire c'est briques cuites voilà on va faire les briques cuites on est obligé de passer par ligne de production avant c'est pas grave pour avoir nos meilleures unités là j'ai plus besoin de garder de l'argent donc je peux me permettre de tout dépenser oh la 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 oh la 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 alors what ah bah non je me dis ah la portée trop bien et la portée pas dégueu qu'est-ce que tu fais en mer toi tu crois vraiment que tu peux faire quelque chose en mer ok voilà le but c'est que j'arrive à SK que je fasse une euh... un blocus voilà que mes unités puissent débarquer tranquillement à côté mais en supériorité numérique on devrait pas avoir de problème euh... toi tu es dans l'espionnage militaire alors euh... vous avez vu ça ? ok bah non mais c'est euh... bon c'est clairement Matilia qui est visée alors c'est la mouise je pensais avoir un tour tranquille euh... pas du tout euh... bon les gars je veux toutes les unités corps à corps possibles voilà vache euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 100 vampirons là qui me gagnent sur la tronche là ça a été pillé mais ils l'ont pas gardé donc je vais pouvoir le récupérer yes je pourrais même libérer non non parce que je sais comment ça se passe quand je libère ça se passe mal pour moi euh... colonie fortifiée ok et là je vais faire euh... ah j'ai plus de du... c'est terrible et là il faut que je répare il faut que j'ai beaucoup de troupes sur place c'est l'esduant ça ? mais qu'est-ce que je voûte là-bas ? ok euh... les suèves je vais avoir besoin de vous les gars pour euh... m'aider ça c'est une nouvelle armée Liberatrix Apollinaris Vitrix Vulcania Antica Alaude Herculia euh... Vrenetics Vrenetis pardon c'est l'habitude ça Fulminata Fulminata il y a rien il y a rien Ouh ça va être compliqué ça Ouf... Oui ça va être tendu ça va être tendu euh... très très tendu là Non mais j'ai encore oublié de sur... Ah non je l'ai fait ? Je suis pas fou quand même Agence militaire euh... non toujours pareil même problème tu embêtes les suèves et moi j'ai pas envie Bon déjà bonne nouvelle, roadmap attaquer ensuite Toi tu vas faire le blocus euh... 10k Et là je vais en double débarquement Un ici Et un autre là Toi Une résolution automatique euh... en mode équilibré c'est là où j'ai le moins de pertes Voila Ils sont riches On a récupéré leur province Ils sont encore debout ? Ah il y a des bioniques qui sont là Allez on va faire ça Je peux pas J'ai cliqué sur le même endroit ? Ouais Non même pas Je peux pas Non c'est pas grave J'ai eu quelques pertes ici J'ai eu quelques pertes là Il y a pas Camino Lunonone ? Ça doit être un peu plus par là Et euh... Ah ouais bah non je peux pas changer de mère J'allais dire que je l'ai fait passer au sud mais ils peuvent pas faire tout le tour de l'Hispanie La carte elle veut pas Euh... Est-ce que je vais devoir chercher ces deux là quoi ? Alors... Ici ce sera à gré hein Franchement Ça je m'en fous Ça je m'en fous Ça je m'en fous Et j'avais pas un truc à... Viena peut-être Oui Viena J'ai pas envie qu'il passe par là par contre Putain il est déjà arrivé là lui Ils vont à une vitesse les machins C'est Godunum On arrive On vient vous défendre les gars Là De toute façon on a pas trop le choix Là je vais faire pareil Je suis obligé de vider mon front là J'espère qu'ils vont pas m'énerver Ils m'ont du bien Euh... Narboom Arthus Je risque de vous perdre les gars Ouais Ah la vache Ah d'accord Lui à force de... Ah Jules César à force de s'en prendre plein la tronche en terre Sur les terres Ah il a décidé de... De changer de carrière Il est devenu amiral et il est plus général Euh... Ah oui puis... Puis là les agents Il a du recevoir une petite aide de monnaie Euh... Monétaire ? Ouais ça doit être ça Financière Euh... Bon Eux j'en ai plus besoin ici en vrai Je vais essayer de les faire renaissance d'anemosos J'ai une trompe là Eux il faut qu'ils aillent sur Vienna en vrai Ils vont s'en attaquer d'un moment à l'autre Ouais C'est tendu C'est tendu les amis On... Il y a 200... Plus de 220 unités romaines contre nous Nous on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf armées Donc au max on aurait 180 unités mais elles sont pas toutes au max Tu vas où toi ? Oh merde... Elle va se faire prendre en embuscade Oh non pas ça Oh merde... Oh merde... Oh merde... Oh merde... J'étais persuadé que c'était une troupe romaine C'était la mienne Moi ce qui est fait est fait Je vais mener la bataille sur le champ Je vais essayer de leur faire des pertes J'ai pas le choix J'ai vraiment pas le choix Comment j'ai réussi mon coup encore J'ai pas mal de cavalerie C'est le bon côté On a vraiment une embuscade là Je vois pas qu'ils sont là bas On peut même pas fuir Terrible Alors 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 Ah oui ils sont en formation comme ça Il y a quoi ici ? Il y a de la cavalerie Alors ce que je vais faire C'est très simple Contre la cavalerie on envoie notre cavalerie On a une cavalerie qui est nettement meilleure Surtout que c'est notre toute dernière cavalerie Cavalerie très longue 89 d'attaque Je sais pas comment il a lui mais il a pas autant Là Il faut que je me défende Donc je vais mettre des unités comme ça Je fais juste ça C'est pour bien revoir mes unités Où est-ce qu'elles se placent Et là je vais me mettre comme ça En fait il faut que j'attende Il faut que j'attende Que je joue avec ma cavalerie J'ai pas le choix Là en mettant mes unités de traviole ça empêchera Ça empêchera les autres unités ennemies de passer Là je vais faire ça Pour attaquer par l'arrière On a l'avantage en mêlée Ah la vache ils m'ont mis cher C'est quoi ces légionnaires Ils ont pris 0 pertes J'en ai pris 20 Il y a un délire là ou ? Forcément leurs unités de cavalerie FUI Face à mes unités de cavalerie On va les chercher On va pas se faire accrocher au corps à corps Par les unités ennemies Bien que ce soit des hommes libres enroulés C'est pas une unité de fou Mais ils ont des munitions à distance Ça m'arrange pas Cavalerie légionnaire elle est en train de tomber Allez les gars On étale le front Ici on peut Ici on peut On en profite Tant qu'on est en supériorité numérique Ça va pas durer Toi Alors c'est toi par contre Toi je te chope Toi t'es comme ça Non toi tu vas là On a des munitions Il y a le général qui est là On va faire pleuvoir nos munitions Là pareil On va gagner en avantage Là bas ça se passe comment ? C'est terrible ça On se fait choper au corps à corps A cause de leur cavalerie pourrie là Ah c'est de la première cohorte Ok Non mais en fait Parce que c'est pas n'importe quelle unité Ils ont des premières cohortes Ah ouais Ah ils sont 10 les mecs Ils tiennent quoi Là ça lâche des munitions On est bien Là pareil Hop on va charger Le général ennemi On va lui faire faire des pertes Le plus qu'on peut Le plus possible Ralencier Hop les légionnaires vétérans Ah ma cavalerie Elle est pas bien Elle est vraiment pas bien Attends mais il me reste là-bas Ah ouais J'ai les AP Allez hop Il faut absolument que je les fasse sortir Du corps à corps Allez général Si tu veux bien Oh la vache La salve que j'ai pris Ah c'est moche Ah mon général Il a pris le tarif là Ok là on est bien Allez les mecs Au bout d'un moment là Obélissez un peu Je sais pas Là je vais me prendre une charge de côté Bon ma cavalerie très lourde Et apparemment nulle à chier Contre la cavalerie légionnaire Pour pouvoir m'expliquer Ma cavalerie lourde Était très bonne Contre la cavalerie légionnaire Mais Ma très lourde est nulle Alors toi par contre Toi tu as commis une petite erreur C'est que là Tu y es allé peut-être Un petit peu trop Voilà On lui a fait perdre Quelques usines Là-bas on est en train de gagner Tout le monde là S'il vous plaît les mecs Ma cavalerie elle se fait déjà rattraper Elle est très lourde C'est ce qu'on disait Et tant qu'elle ne fait pas de charge Elle est pas efficace Elle est beaucoup moins efficace Là-bas on va y retourner Là ils ont fait le tour Là-bas on est Oh putain on est attaqué par l'arrière Je vais prendre ces troupes Et je vais devoir les attaquer Parce que là On se fait attaquer par l'arrière Voilà là on va chercher Les supérités numériques On a des plébiens Mais comme Quoi ? Ah ouais Hop Là il me faut absolument des renforts Ici Je peux même pas m'enfuir Je peux même pas signer la retraite Euh signer la retraite Sonner la retraite Massilia elle devrait même pas être loin C'est ça le pire Elle est là-bas Et on n'a pas les renforts Voilà on fait le tour On va attaquer par l'arrière En plus on a l'avantage de la hauteur C'est quoi ça ? Bien les gars Là il y a Oh la vache Ça c'est des unités fortes Je sais pas si vous avez vu J'ai vu du légionnaire vétéran Première cohorte Allez on charge les mecs Je veux pas savoir On charge tous Ça va prendre une charge aussi Là derrière On va tenir un peu Y'a de la plebe ici Je vais y aller Des hommes libres C'est pas des unités très fortes Là ça va faire mal Une charge surtout en pente Comme ça Ouais ça leur a fait bien mal La plebe Ils vont vite partir Hop Je vais devoir faire partir ma cavalerie Allez légionnaire vétéran 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 Allez Allez on garde la hauteur Avec la cavalerie Forcément Ça nous fait un bel avantage Lui il va vouloir venir T'es sûr ? Ok On va accrocher son général On va tout donner pour lui Hop On va même donner un coup De L'inspiration Là la charge Elle a fait extrêmement mal Homme libre enrôlé En état de faiblesse Eux il se barre Première cohorte Ils sont en maintenez Eux ils sont confiants Allez les mecs Il faut tenir Hop Là on va reculer Aïe J'ai reculé trop tard J'ai commencé à avoir pas mal de pertes Au niveau de la cavalerie J'ai pas des unités à distance A lui choper De ci de là Des unités pourries Et là Plaît bien Oui voilà Plaît bien Je vais Prendre ma cavalerie Et je vais En fait aller attaquer Tous ces renforts Qui viennent un parrain Non non pas lui Lui là Lui j'en veux pas Lui tu es resté là bas Toi Encore de la cavalerie Mercenaire Légionnaire Je vais pas m'en sortir Bon normalement là je suis censé lasigouiller en 2-2 Mais ça veut pas marcher comme ça devrait Là les mecs ils sont 62 Ils tiennent je sais pas trop comment Bon je vais leur refaire une charge Pas possible Là je suis obligé de partir Mais on va les suivre Je me suis pris une salve quand même Je me suis pris deux salves Or toi par contre Je me suis pris trois salves Oh les mecs Encore de la cavalerie Terrible Il y a plus de cavalerie que moi Le romain Attends il y en a encore Ou quoi qui arrive Là bas c'est de la plèbe Bon Je vais devoir faire autrement Le général là Il a pris le tarif Il va sortir deux unités de là Hop J'ai deux unités de l'autre côté J'ai pas le choix J'ai oublié de rediviser encore mes troupes Bon Là on va refaire une charge Comme on l'avait demandé Euh non On va faire la première cohorte Confiante Hop 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 C'est mes unités qui partent Ouais Je vais aller choper La plèbe Là bas Hop Il a même des vigilesses Il a tout Ah mon général Il s'est fait tuer je crois Ouais En général Il a l'air de De pas avoir aimé Là bas il y a encore Des plébéiens On va aller chercher Les deux unités de plébéiens J'en ai un à foutre Allez tenez les mecs Tenez Je vous demande pas Grand chose Je vous demande juste de tenir Pour refaire une charge Là bas sur la plèbe Ça Ça lui fera de la perte J'ai perdu toutes mes unités Corps à corps Là bas Sur l'autre partie du front Ok On a pris sa plèbe On va prendre la deuxième On aura fait de lourdes pertes Je suis l'ennemi mais J'ai J'ai mal joué J'ai très mal joué Euh Je pense que la bataille Je ne peux pas Pas beaucoup mieux la jouer Mais c'est surtout Le déplacement qui a été Qui a été terrible Je vais voir si j'ai réussi A lui faire beaucoup de pertes 3000 Ça fait plus d'une unité Tuée par Par personne C'est très correct En étant en infériorité En 1 pour 3 Oh la vache 1 pour 3 En plus il se barre au mauvais endroit Il réattaque pas Ça c'est une bonne chose Ah j'ai quand même perdu mon général C'est pas grave C'est pas grave Lui Ah je l'ai pas de portée Je vais le mettre dans un fort De toute façon Ah j'ai pas envie qu'il prenne Alors oui Mais Je veux pas qu'il ait les renforts De De Massilia Voilà C'est compliqué Une faction émerge Les C non Ah Il va falloir bouger Mes unités C'est pas grave Ça doit être les nerviens Qui les ont libérés Hop Là je vais aller récupérer Leur petit village Là Leur petit hameau Comme ça J'aurais pris tout le nord Enfin tout le sud de la Britannia Allez Dubdoni là-bas On va aller chercher Je m'envoyais aussi par là Mais ils sont pas Non ils sont pas dans le coin Ok 40 000 romains Plus ou moins Qu'il arrive Voire plus 40 000 c'est au bas mot Les vrais chiffres Ça doit être 50 000 Dans le jeu 50 000 dans le jeu C'est énorme Là on peut retirer ça Voilà on est bon Et là on va faire ça On va essayer de tenir On va essayer de tenir Mais on va s'arrêter là Pour l'épisode d'aujourd'hui Sur un bon bouillard Hop Voilà J'espère qu'il vous aura plu Beaucoup de Beaucoup de romains À aller chercher Ça c'est terrible Mais Ça devrait le faire Auprès de l'eau de perte Surtout qu'on On a beaucoup de nos territoires Qui sont adjacents à lui Donc il va venir en priorité sur nous Mais je pense que Je pense que ça devrait aller À force En plus il y a des unités Super fortes Il a ça Ça c'est trop fort Et encore On voit pas les cohortes Les premières cohortes Ah ces vétérans sont plus forts que les Ok non j'ai rien Ça va Je pensais que c'était l'inverse Allez on se retrouve très bientôt Pour le prochain épisode Je vous remercie d'avoir suivi C'était Tiob Ciao Ciao